Comment vous abordez ce choc face à Toulouse ? Après avoir eu trois semaines quasiment de trêve, on a été avec un championnat contre le gros morceau à Toulouse. On connaît bien les karatés de cette équipe. Ils étaient des références depuis le début de six ans, au niveau métier de jeu, au niveau d'organisation offensive et défensive. Nous, on attend un match très difficile devant un public, un stade complet, donc on voit de l'ambiance. Il va falloir gérer ça, la pression que ça va nous mettre dessus. Pour nous, ça nous donne des repères pour la suite. Avec un adversaire à marquer psychologiquement, c'est ça pour vous l'objectif ? Est-ce qu'il faut montrer que vous êtes là ? Non, tout simplement, on regarde la performance. On aimerait bien faire un bon match par rapport à quelques sectes de jeu qu'on avait focalisé dessus ces derniers temps. Donc, à la fin des 80 minutes de jeu contre un très bon adversaire, on saura un peu plus où on y est exactement. L'entraîneur de Toulouse, Guy Noves, dit que cette équipe de Clermont, il la craint, est-ce que vous êtes presque favori finalement ? Je pense qu'on aime bien le discours de Guy. Mais honnêtement, on joue chez eux. Je ne pense pas qu'on est favori dans un match contre le Premier de la Pôle. On est justement quatrième. Donc, nous, on regarde juste notre performance. Je pense qu'ils sont déjà qualifiés pour l'Europe. Ils ont une régularité dans le jeu toutes les semaines. Donc, je ne pense pas qu'ils vont baisser les pieds. de nous laisser prendre avantage chez eux ce week-end. En tout cas, vous avez le sourire. On vous sent détendu. Ce qui est assez rare. Avant un match. C'était peut-être les 15 jours de vacances de jeu en montagne. Non, mais dès qu'on descend à Toulouse, on sentit un peu plus l'ambiance du match. On rentre rapidement dedans, je pense. Est-ce qu'il y a véritablement un enjeu sportif entre le 1er et le 4e ? On a l'impression que c'est une demi-finale avant l'heure ? Non, je ne pense pas à nous. Je pense qu'on peut dire que les Toulousains sont qualifiés. Nous, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc, on est conscient de ça. C'est pour ça qu'on focalise sur notre jeu. Ce qu'on peut obtenir après 80 minutes de rugby contre une très bonne équipe. Voilà, on attend des renseignements par rapport à ce match. Si vous gagnez là-bas, vous avez peut-être une opportunité de revenir sur les 2e ou 3e place. Est-ce que c'est un objectif réel, ça, pour finir ? Non, on n'a pas regardé des placements. On veut faire un bon match. Un bon match, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder dans quelques sectes de jeu qu'on aimerait bien rester performant, ou même ajouter de la performance dedans. Et puis tout simplement, on regarde ça. Et puis bon, ça nous aidera pour la suite du championnat. Est-ce que vous tenez compte que 5 jours après, il y aura un France Gall, avec notamment des internationaux chez vous, mais chez eux aussi ? Oui, je pense que ça a passé pas mal dans nos médias ces derniers temps. Nous, on n'a que notre match à focaliser dessus. Et puis le reste, on ne peut pas avoir une influence sur ça. Vous allez aligner les internationaux ? Vous allez faire jouer vos internationaux ? Oui, dans les internationaux, c'est un seul effort de match. On a pas mal de joueurs cassés dans certains postes clés, donc il y a des joueurs de Karate qui jouent avec France, qui fera partie de notre groupe pour le match contre Toulouse. Un mot pour finir.